Musique On existe depuis 100 ans. Ça a été créé au 100e anniversaire de Drummondville, donc il y a 100 ans. Il y a eu un petit moment de pause, d'arrêt pendant quelques années. Puis, il y a un groupe de musiciens amateurs qui a décidé de reprendre le flambeau en 2008. Donc, on a reconstitué l'organisme. Et depuis 10 ans maintenant, on travaille fort avec des musiciens de tous niveaux à essayer de parfaire nos connaissances musicales, à créer des liens ensemble, mais aussi à promouvoir la musique amateur au niveau de Drummondville. La Rouenie de Drummondville, c'est un endroit où 40 musiciens se rassemblent à chaque semaine pour jouer de la musique ensemble, pour le plaisir de jouer de manière amateur et puis de faire des concerts dans la région. C'est une occasion aussi pour jouer du répertoire varié, qui va du répertoire classique jusqu'au répertoire moderne. Alors, je ne connais pas beaucoup d'ensemble dans la région qui joue un répertoire aussi éclectique. Et puis, on va le voir au prochain concert aussi, comme on a vu dans les concerts précédents. Alors, jouer de la musique ensemble, c'est un plaisir renouvelé. C'était comme une communion de gens tous les lundi soir et puis lors des concerts. Oui, parce que vous faites des répétitions à l'année, donc c'est vraiment... c'est assez intensif. Oui, c'est assez intensif parce qu'on recrute de 15 ans à 65 ans, même plus s'il y en a. C'est pas de problème. On accueille vraiment tout le monde et de tous niveaux. Donc, puis c'est vraiment une petite famille qui se crée au fil du temps. Puis les gens reviennent de session en session pour justement créer des nouveaux liens puis parfaire leur connaissance musicale. En fait, j'ai le titre de vice-présidente sur le conseil d'administration de l'harmonie de Romaneville. Puis je suis entre autres responsable du super concert d'Halloween qu'on a préparé pour la population. Cette activité-là, ça arrive très bientôt. Vous êtes en répétition justement. Puis ça s'appelle l'étrange aventure de l'harmonie de Romaneville. Oui, bien en fait, l'étrange aventure va avoir lieu samedi le 29 octobre au Centre Normand-Léveillé au 950 Chemin-Migne à 13h30 en cas de pluie remis au lendemain. Donc, en gros, le concert, en fait, on a décidé de sortir de nos zones de confort. Donc, l'harmonie va se servir de son talent pour aller réveiller des créatures fantastiques sur le site qui vont aller se placer dans une aventure. Donc, les gens vont pouvoir avoir droit à un concert puis vont pouvoir également aller se promener dans un rallye, en fait, répondre à des questions, rencontrer différents personnages adaptés pour la famille, mais différents personnages fantastiques dans le cadre de l'Halloween. C'est un très beau site, le Centre Normand-Léveillé. Donc, vous invitez les familles à s'y rendre, à prendre le temps justement de faire le rallye, de participer. Donc, c'est vraiment un lieu justement pour faire découvrir la musique. Oui, bien le lieu en soi est magique, sans même l'harmonie. Donc, on trouvait vraiment que c'était la place idéale pour inviter les familles puis vraiment profiter de la magie de l'Halloween pour faire quelque chose de vraiment fantastique. Donc, on espère qu'il n'y aura pas de pluie, mais sinon c'est remis au lendemain. Mais donc, ça c'est des nouveautés, ça fait partie du développement justement pour faire des concerts puis faire connaître l'harmonie. Oui, bien notre mission, c'est de faire découvrir la musique à Drummondville. Puis, on veut vraiment essayer d'éclure les enfants, les familles dans ça. Donc, ça fait vraiment partie de notre mission d'essayer de trouver des idées originaires pour mélanger la musique et puis les activités familiales. Il y a un coût relié à cette activité? Oui, en fait, nos activités, il faut comprendre, c'est que ça va servir à financer l'harmonie qui est un organisme communautaire. Donc, payer des fois des instruments qu'on peut prêter aux gens qui veulent se remettre à la pratique de leurs instruments. Donc, c'est 5 $ pour les adultes, 2 $ pour les enfants. Il y a des billets en vente à la porte, sinon il y a des billets en pré-vente, entre autres à la petite fripouille, au grenier des petits ainsi qu'à la boucherie Les Gitans à Saint-Germain. On va avoir un très, très bon aperçu, vraiment très, très, très représentatif au prochain concert. Avec le concert d'Halloween, on va aller dans des pièces carrément d'atmosphère, on va aller aussi dans des pièces très, très populaires. Alors, j'essaie qu'on joue des styles toujours différents. Et surtout avec les gens qui sont impliqués, ce sont des passionnés de musique, donc c'est sûr que la discipline est là, donc c'est sûr que la qualité est rehaussée. Oui, parce que c'est des gens qui choisissent de venir à l'harmonie, c'est fait à titre bénévole, tous nos concerts, toutes les pratiques et les prestations, c'est fait de façon bénévole. Donc, il faut vraiment être passionné de musique pour participer. Et vous avez développé au fil du temps une image, donc on vous voit, vous êtes de plus en plus présents ici. Oui, depuis quelques années, surtout depuis le 31 décembre, les activités du 200e, le lancement du 200e, le 31 décembre 2015, avec le concert qu'on avait fait dans le cadre du Jour de l'An, ça, ça nous a permis de se faire voir. On a eu un contrat par la suite avec l'ouverture des Jeux du Québec, puis la Saint-Jean-Baptiste, puis là, on est sollicité de toutes parts au niveau de la population. Puis maintenant, depuis l'an passé, on travaille aussi pour aller à chaque année au Festival des Harmonies pour se faire encore plus connaître. On a été appelé par le Festival des Harmonies de Beauport pour aller faire une prestation d'une heure à Québec. Donc, ça nous a ouvert d'autres horizons, on s'est fait connaître par d'autres harmonies. Vous êtes en péril de recrutement, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui veulent s'inscrire, qui veulent s'impliquer? Présentement, on est 40 musiciens, il manque encore certaines chaises libres, notamment dans les cuivres. Et puis, on accepte aussi plusieurs musiciens en surnombre. On essaie d'avoir l'équilibre idéal, mais il manque présentement des corps, saxophones, bassons, bois. On prend toujours des musiciens à tout temps de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada